Après deux ans de tensions diplomatiques entre la France et Madagascar, Emmanuel Macron a reçu Andriy Radjelina le 27 août 2021 à l'Elysée. D'entrée, la collade entre les deux présidents était chaleureuse. Malgré les dernières tensions diplomatiques entre Paris et Antananarivo, Emmanuel Macron s'est adressé directement à son homologue lors de son discours d'accueil. Monsieur le Président, je souhaitais vous dire l'amitié qui lie nos deux pays, vous renouveler aussi mon attachement à ce que vous réussissiez là où vous êtes, et mon attachement personnel à la réussite des projets que vous avez à conduire au service de votre peuple. Même tonalité dans les propos d'Andriy Radjelina. Le Président malgache, qui avait surpris son monde en déclarant revendiquer les îles et par son pleine conférence de presse il y a deux ans, a cette fois mis en avant l'unité entre les deux pays. Notre volonté commune est de renforcer l'amitié qui nous lie. Pour le bien de nos pays respectifs, nous allons nous appuyer sur tout ce qui nous rapproche, plutôt que de nous apesantir sur ce qui pourrait nous diviser. Au-delà des problèmes diplomatiques qui, selon une source proche du palais de l'Elysée, ont été abordés sereinement durant l'entretien, la visite du chef de l'État malgache avait surtout une teinte économique.